Cinq, cinq, ans après sa création, le Consortium des Journalistes d'Investigation au Togo, Cogito, veut réorienter ses objectifs face aux défis que rencontre le journalisme d'enquête sur le territoire togolais. Il s'agira, pour les sept membres de l'organisation Réunis vendredi 4 juin 2021 à Lomé, de redéfinir le New Deal pour faire face aux nombreux enjeux, en termes de moyens pour les rédactions. Nous avons pensé ces derniers jours qu'il urge de rebondir davantage par rapport aux contingences ou besoins de l'heure, parce que plus nous nous taisons, plus le métier de journalisme et quand surtout il se veut de l'investigation, ça commence par devenir invariant togolais, a déclaré Abiy Alpha, président du Cogito, également patron du journal le rendez-vous à l'ouverture des travaux. S'agissant des travaux, la Réunion entend aborder des thématiques relatives au principe du journalisme d'investigation dans un premier, et ensuite la loi relative à l'accès à l'information, une loi qui, selon le premier responsable du Cogito, est ignorée de nombreux journalistes togolais. Nous nous intéressons au texte qui ouvre la porte aux journalistes pour faire son travail. S'il y a en journalisme un genre qui s'intéresse beaucoup à la documentation, c'est l'investigation et ce texte a été voté il y a plusieurs années, mais je crois que très peu en non-connaissance et ça arrange l'autorité qui aurait vraiment voulu faire un silence total là-dessus, a-t-il ajouté. Pour la précision, le Consortium des Journalistes d'Investigation au Togo est une association de journalistes d'investigation enregistrée sous le N degré 371 du 11 mai 2017. Elle regroupe à ce jour sept membres dont le bureau est composé de Elad Jabi Alpha, d'épée du journal Le Rendez-vous qui assure la présidence, de Gaudeson que Tomagnan qui tient le poste de secrétaire général, de Médard à Métépé à la Trésorerie. Toujours dans le bureau, on retrouve Ferdinand Haïté qui est conseiller et Joël Ega qui est le chargé à l'organisation. Notons que dans le cadre de ces activités, l'association a eu à envoyer plusieurs de ses membres en Afrique du Sud à Johannesburg dans le cadre de la rencontre mondiale sur le journalisme d'investigation.